Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 2 avec les Rois des tombes. Donc, dans l'épisode précédent, alors j'ai liquidé les deux armées naines qui traînaient dans le coin, j'ai toujours pas pris Karako Vupik, mais ça ne veut pas tarder, il ne reste plus que 3 cités, oh non ? Côté Estali et Thile, en Estali j'ai enfin pris Magrita aux Hommes Lézards, les O.L. sont en train de débarquer et pour l'instant il y a ces deux armées là qui sont en train de me faire chier, le gros problème c'est qu'en face c'est que du monstre et j'ai peur que mes armées se fassent annihiler, donc on va y aller mollo. Mais alors très très mollo, est-ce que j'ai des... non, non plus. J'ai rien à améliorer, ok. Mon assassin c'était quoi déjà ? Ah oui c'était tuer un mec mais il avait eu l'aide. Ah oui, on va voir, niveau euh... Alors eux ils sont ici, mais ils sont bien. On va se rire, on va se rire. Ok. J'écouterai mais mon temps est short. Eux ils sont là. Eux ici. Ok, abomination... Je crois que c'est eux avec le livre, ouais. Eux ils jouent un livre de Nagash. Les pèlerins... Les pèlerins de l'Umeria, c'est brouissant. Ok, personne n'est assez brouissant. On a les crânes troll ici, et les dires de la nature. Là, il m'en manque un qui se bat dans pleine mer qui ont aussi un livre. Eux je bat dans pleine mer, ok. Eux je ne peux pas faire la peine de toute façon. Tant que j'aurai pas botté les fesses, ils ne voudront pas. C'est pas encore ça. Ça se détériore. Et par contre eux ça s'améliore. A la limite je préfère être allié avec eux. Mais alors contre-vampires ça va poser problème. Au bout d'un moment... Ça va éclater. Et le clan Rictus, avec qui on s'entend très très bien. Les FLC là, j'aimerais bien faire la paix avec eux. C'est que... Mais c'est pour l'instant impossible. Bon bah on va passer de tour là. Allez. C'est vrai qu'ils arrivent à se débarrasser des... Rick Rumberg, ça appartient à l'Empire mais c'est la seule ville. Et pour l'instant les vampires je ne sais pas ce qu'ils foutent. Ils sont en attrition partout, c'est hallucinant. Ils se battent à mort contre les... Le chaos. Là ils ont rasgé quoi là ? C'est les elfes et Sylvains ça ? Ok. Ouf, qui c'est qui a été blessé ? Ah les salopios ! Au revoir les Necro Sphinx ! Toi tu vas mourir toi. Ah non tu peux pas. La Nain balance tout leur héros là. C'est trop loin déjà. Oh t'es trop loin déjà. Vol de technologie, assaut sur la garnison. On va arrêter là ? C'est bon ? C'est bon. Oh putain vache, ça va être chaud. Ils vont nous fier. Parfait. Je sais. On va pour ce que ça leur sert. Peut-être que tu restes au stand-by ici. Où est mon armée que j'envoie là-bas ? Où est-elle ? Où je l'ai foutue ? Elle est là. On arrive, on arrive. Ok. Effectivement construit. Bon. Là au moins Lucini. On a un peu plus de garnison. J'ai une mine de fer là. Et eux ils ont disparu. Ok bon pourquoi pas. Pourquoi cette armée elle est en attrition là ? C'est quoi ce bordel ? Oh la vache les Jonja ! Foutez de ma gueule là. C'est quoi ? 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 Toi tu vas aller ici. Elle est où la frontière là-bas ? Voilà. C'est le temps de te refaire une santé. On va passer. Et nous on va passer autre part. Où sont mes slaves ? Et toi ? Est-ce que tu peux te débarrasser de ça ? Attends tu peux pas là. C'est chiant ça. Ah oui toi. On va y arriver doucement mais sûrement. Moi c'est eux qui me font chier là. Franchement. Trop d'armée, trop d'armée, trop d'armée. Et lui elle m'a défoncé les murs. Non pas des murs, la garnison. Au prochain tour j'ai les défenses. Ça va, ça va. Ça fait une bien chance de prendre ces cités là. Ils ont quoi les nains là ? Je pense pas. Des rangers. Comme je suis étonné. Par contre, Kara et Ta-Joule a l'air de bien garder. On va attendre encore un tour et après je vais tec. Il me faut des tours d'assaut là. Allez l'Empire. Ah oui, les elfes de Sylvain sont en train de perdre le territoire apparemment. Je sais pas, il y a une grande concentration de vampires. Plus le chaos qui a détruit une ou deux armées de vampires ici. D'accord. Et bien on va fuir. Je peux pas faire face à ça moi. Ils sont malades. Encore. Oh là 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 là. Bordel. Il faut arrêter là. Oh là 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 là. La terre des morts. Ici. Un meilleur souci. Lui commence à me saouler Échec, il n'y a plus, je tue rat C'est sérieux les gars On dommage les murs On va faire ceci Sur la gardaison Attaquer les unités C'est parfait Parfait Ensuite, on va te faire, toi, ceci Et là Attaquer les unités 51 Étant raté Parfait Pour l'instant, je vais lutter Pour ceux qui vont venir m'attaquer au prochain tour C'est problématique Très problématique Je ne sais pas si tu es en renfort Ici Les vampires Ok Ah, c'est encore équitable Il faut qu'on attaque On va attaquer parce que là, ça veut venir invidivable Toi, il faut vraiment que tu te magnes Tu vas aller ici Ok, tu vois Tu bouges là T'as le temps en train de faire une troisième armée C'est magnifique Je ne sais pas laquelle On va faire cela Merci Faut vraiment que j'arrive à les attirer Ah, ici, on a ça, c'est parfait Toubaro Toubaro, il faut vraiment que je fasse des murs Là, on a les murs Donc Ça veut dire qu'on va pouvoir les bouger Ou bien Dans un tour, cette armée va pouvoir bouger Et venir en fort Là, je vais me mettre ici C'est vrai que je n'ai pas de murs ici Ouh là là, ça est chaud Ça veut dire que je peux me faire prisonnier Parce que le problème, c'est qu'ils viennent attaquer Karavuzbar Avec les deux armées, là Je suis dans la merde Je suis vraiment dans la merde On va plutôt se mettre On va reculer un peu Histoire de préserver cette armée Pour l'instant Là, ici On peut améliorer ça Là, on va même tout faire Les murs Karakazgan Ouais, c'est ça Et on va faire ça Ok Et on va surtout Attaquer Il est temps De prendre Karakor Vupit Normalement, ça pourrait le faire Ils n'ont pas d'armes de siège Ils ont très peu d'armées Il y a juste ces longues barres qui vont me faire chier Ça va être folklorique tout ça J'ai annulé des tombes Alors J'espérons que mes armées Ça ne se pas décimé dès le début J'espère qu'ils seront Je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient tous séparés Je vais les mettre de ce côté-là Je vais bien les faire attaquer Je vais faire attaquer la cavalerie De ce côté-là Ok Ensuite On va faire reculer Et eux là Lui, comme d'habitude Il va défoncer la porte Et eux Ils seront en préouverture Derrière De ce côté-là De ce côté-là Je vais regrouper tout le monde Hop 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 Et hop Et hop Allez Allez J'ai rien pour tirer C'est cool Tu vas te tirer dessus et toi tu vas me tirer là dessus. Oh ça fait mal ça, plutôt là dessus parce que, ah oui putain il y a les arcs busés, mais si on défonce la porte, oui ça, ah oui mais ça je peux le mettre à nul, personne, si je fais ça ça fait quoi, est-ce que ça va sur les murailles, est-ce que ça va sur les murailles, est-ce que ça va sur les murailles, je n'ai pas l'impression, non ça va pas sur les murailles, pourquoi pas. Et bon c'est bon, c'est bon ! Non, non, tu me tires là dessus, tu me tires là dessus, s'il te plaît, fais pas n'importe quoi Timmy. Hum, alors attendez, catapulte. C'est bon la porte là ? C'est bon. Vous rentrez, vous rentrez, comme ça on va rentrer dans leur dos. Arrête de faire le con ! Arrêtez d'avancer bordel ! Arrêtez d'avancer bordel ! Arrêtez d'avancer bordel ! Ok, dans leur dos ! C'est pas grave, c'est pas grave, dans leur dos, là ! Allez, on monte dans leur dos ! Arrêtez d'avancer ! Voilà, parfait, toi tu laisses faire ça. Laisse-le tuer là. On en est où là ? Merde ! Ah non, je pensais les avoir perdu. J'ai fait... Putain de merde ! J'ai eu peur. Oh putain, ils sont en train de souffrir ! Tirez-moi là-dessus ! Ah bon ! On leur tire dessus ! On est bon là ? On n'en ouvrirait pas ? C'est bon, ça va être très bon ! Tu aurais dû les faire rentrer par là, ça va. C'est plus simple. Pas grave. Ah, ils vont disparaître. Parfait, la prise en sandwich a marché. Ok, on va arrêter de faire les frais. On tire là-dessus. C'est afin de s'enfuir ! Ah oui, ne bougez plus ! Ah bon, de toute façon on a gagné. C'est pas grand chose. Ouais, c'est pas grand chose. Non, là-dessus. Non, là-dessus là ! Ah bon ! Donc, victoire ! Eux toujours en train de se charner sur la porte, magnifique. Je n'aime pas trop mettre les lanciers sur les murailles. Vous allez arrêter de tirer sur les hommes ? Je vais lui perdre quelques unités quand même. Enfin, j'ai peut-être perdu une unité d'arches à squelettes, mais on dirait pas. Comme prévisible, c'était les longues barbes qui m'ont fait chier. Victoire décisive, j'ai perdu une unité d'arches à squelettes. C'est du remplaçable, de toute façon tout est remplaçable si c'est désormais les morts. Je suis occupé. Ah, cinquième livre. L'ordre règne a enfin de nouveau année, car il m'est fallu quelques années avant que le royaume retrouve la prospérité, sous le règne du roi Alcalizar. Le culte mortueur était surveillé de près, sa recherche limitée, pour que les horreurs de Nagash ne puissent pas se reproduire. La paix durera de nombreuses années, jusqu'à ce que Nagash ne soit plus qu'un vague souvenir distant. Cinquième livre de Nagash. Capacité d'armée plus 1, je peux faire une nouvelle armée. Capacité de l'unité plus 5, un des tombes classiques et el-bard. Capacité d'armée plus ventilée. Capacité d'armée plus 8, un des australiennes plus importants pour Jolene, kontrolllud えーっ discord bride et Sherl squelette. C'est cool, c'est très cool. Alors roi, c'était pas... On va te... C'est vrai que t'as rien toi en plus. On va te donner... Euh... ça. C'est bien. Et y'a quoi dans cette cité alors ? Alors ils m'ont mis lois, c'est d'accord et ma police. Ok Karakazul pique. Ok parfait. Bon il en reste plus que ça au petit nain. Ça va pas être la même. Et après avec cette armée là je pourrais avancer sur la mine de fer noir à la prendre assez facilement. Et ensuite il ne restera plus que Karakazul qui va être un peu plus chante à prendre. Mais on va essayer. Et donc ça c'était bon, ça c'était bon, ça c'était bon, ça c'était bon. Ah ça c'était, ça j'ai pas fait. Hop là. Et on va passer de tour. Je crois qu'il me reste à faire. Ça et ça. Ok. Passons de tour. Ah oui bon voilà, c'était prévisible qu'ils allaient m'attaquer, ils allaient faire une sortie. Euh... Non je pourrais pas le poids. Mais c'est quoi tout ça là ? Les mecs ils voulaient reconquérir le royaume avec ça. Retraite, retraite. Ok j'ai encore... Ça il va me faire chier. Euh donc, je ne l'ai pas mis mais les hommes de lézard ont essayé de m'attaquer encore. Ils m'en veulent, décidément. Et merde, il fallait réussir là. C'était le truc, il ne fallait pas rater mais réussir. C'était le truc. Est-ce qu'ils peuvent arriver en renfort ? Oh ça c'est très bien. Engager la bataille désactivée. Ah oui. Salut beau. Hop, en renfort. Là j'hésite vraiment à attaquer parce qu'ils sont en attrition mais ça va être chaud quand même. On va débarquer par là, les renforts arrivent, les renforts arrivent. Je passe sur votre territoire les gars mais c'est ce que j'ai obligé de faire ici. Tu veux pas mourir toi ? Merde ! Parfait. Ensuite on a ça. Eux vont me faire chier. Ils vont vraiment me faire chier. On va te mettre ça. Alors. 52. 25%. On va plutôt entraver. Enfin. Des trucs qui doivent pas louper. Et ils le loupent. 31. 38. Ouais bon on va essayer de faire ça. Parfait. Parfait. endes. Parfait. C'est assez mal ça. Ouh. Parfait. Je vais pouvoir les attaquer. Même avec deux armées, je n'arrive pas à les avoir. Putain la vache quand même. En même temps ils ont que des brisphères en face. Aïe 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 aïe. Attendu, il faudrait une troisième armée. On va bientôt arriver à la troisième armée. Est-ce que tu ne peux pas éliminer ça ? Non, tu ne peux pas. Ça c'est qui ça ? Ah oui c'est lui. On va donner l'immortalité. Ok. Si j'attaque cette armée là. Normalement l'autre ne peut pas arriver à renfort. Si, avion en fort. C'est pas possible ça. Ah bordel. J'allonge en 200. Level 17 et en face... Level 31 quand même. Une chouette. Je ne suis pas sûr 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 sûr. Je n'ai pas envie de tenter le nerf en fait. Parce que les jauges de combat, j'y crois jamais moi ces trucs là. Toi tu es en guerre ? En guerre contre les hommes des armes ? Je ne sais plus du tout. Oui tu es en guerre. Pourrais servir d'un potentiel allié. On va reculer. On recule. Tant pis. Je perds cette cité. D'ailleurs. D'ailleurs je vais retirer... Bon non. J'ai assez d'argent de toute façon je m'en fous. On va passer une dernière fois de tour et on va se laisser là dessus. Ah oui il faudra choisir une nouvelle armée. Ça va me faire 11 armées. L'avantage avec les armées des rois des tombes c'est que les armées ne sont pas très fortes. Enfin leurs unités de... Moi je trouve que leurs unités genre les gardiens des tombes et tout ça ne sont pas très très fortes. Surtout face aux hommes lézards ou aux nains surtout. Ou même les vampires, je les trouve assez faibles les squelettes. Les jarchers, c'est des jarchers basiques. Après ils ont leurs monstres qui sont assez pétés. Et leurs cavaleries aussi. Mais là... Un gros avantage qu'ils ont d'ailleurs c'est que les armées se font très très rapidement. En 3-4 tours vous avez une armée complète et surtout vous pouvez faire des armées à gogo. Tant que vous avez de l'argent au dévast canop. Alors que les autres sont limités avec les revenus qu'ils gagnent. Que les rois des tombes n'ont pas du tout ce problème là. Et revoilà, ils m'attaquent et ils me poursuivent jusqu'au bout du monde. Mais laissez moi tranquille. Foutez moi la paix. Alors là je suis obligé d'attaquer. C'est censé y avoir les vampires dans le coin et personne n'a m'aider quoi. Bon. Je vais peut-être perdre cette armée. On verra ça au prochain épisode. Allez j'espère que celui-ci vous a plu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes sur Total War War 2. Avec les rois des tombes. On verra si le roi Vakaf va résister aux deux armées. Dans tout cas tant pis. Si elle disparaît cette armée. Je vais essayer de faire un maximum de dégâts dans ces deux armées. L'avantage c'est que je les ai fait reculer super loin dans les montagnes. Et derrière j'ai mes deux autres armées qui vont pouvoir aller s'occuper de la cité. Et surtout de les attaquer dans leurs arrières. Parce que le but ça va être de leur faire perdre un maximum de points. Allez sur ce je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Ciao !